Il faut connaître depuis la terre jusqu'à la mise en bouteille culture et nature. Il faut connaître la source pour bien apprécier après. C'est assez impressionnant quand on ne connaît pas les rhumeries, mais c'est très explicite, on voit bien, on se rend bien compte, là on a la chance de tomber avec de la récolte de cannes, donc on voit bien la distillation. Pour ce sentier, c'est très intéressant. Ce qui est très important, c'est de pouvoir avoir le reflet de toutes les spécificités des rhum guadeloupéens. Parce qu'il y a une spécificité des rhum guadeloupéens. C'est une des découvertes qui va être diffusée dans le monde. Je viens de Taïwan, c'est subtropical. C'est une très bonne visite pour moi de connaître la terre et puis la saveur du rhum de la Guadeloupe. Tous les producteurs de rhum agricoles de la Guadeloupe et de la Martinique ont mis beaucoup de leur pour pouvoir apprendre aux gens que le rhum était bon. Et enfin, les gens ont petit à petit découvert nos rhum parce que nous avons pris chacun de nous notre bâton de pèlerins et nous avons été en métropole et ailleurs pour pouvoir montrer comment nous avions les produits d'excellence. La région a eu raison de prendre en compte que le rhum était un vecteur touristique qui peut nous emmener beaucoup de touristes dans le futur. Nous avons un jury, je dirais, conquis parce qu'ils découvrent la Guadeloupe, ils découvrent les distilleries. Ils sauront aussi parler de ce qu'ils ont vu chez nous, parler aussi du savoir-faire, surtout de faire en sorte que notre Guadeloupe, notre belle île de Guadeloupe, soit vue à l'international. Et c'est vraiment le but, l'objectif de ce concours, c'est vraiment de promouvoir nos produits, promouvoir notre culture, promouvoir notre patrimoine. Sous-titrage ST' 501